Les voisins du vrai Afghanistan. Le Pakistan, c'est une base arrière de l'Afghanistan, les services secrets pakistanais. L'autre voisin, qui n'est pas vraiment mitoyen, mais qui est très influent, le Hende, il investit déjà en Afghanistan. Les autres voisins, c'est l'Iran, c'est une puissance. Les autres, c'est la Russie. C'est les États satellites de la Russie. D'ailleurs, la dernière déclaration, c'est que la Russie protégera les pays amis de la Russie, protégera les pays à ses frontières. Donc, c'est la Russie. En plus, la Russie, elle investit. Mais c'est là où il y a la différence. La différence, elle est énorme. Parce qu'attention, le Pakistan, c'est une puissance nucléaire. Le Pakistan, c'est une des bases américaines. Les services secrets pakistanais, c'est des services très puissants dans la zone indique. D'ailleurs, c'est eux qui sont derrière les talibans jusqu'à présent. Donc, la hiérarchie, on a trouvé ça. Nous, on a un peu pire. Nous, on a un serreur. Nous, on a un l'air russe, le Hende, les puissances nucléaires. On a un chauffe. On a un trou. On a un trou. Bravo, excellente question. Ça n'a rien à voir. Nous, on a le seul pays, le seul pays puissant, entre guillemets, si vous voulez, pas avec un chingréha, bien sûr. Le seul pays puissant, c'est l'Algérie. Réellement puissante. Toute la zone, elle est faible, elle est instable. Toute la zone, elle a le caractère tribal. Mais la Mauritanie, déjà, la Mauritanie, la Mauritanie héberge volontairement des bases logistiques terroristes parce qu'elle ne veut pas avoir des problèmes avec les tribus et n'arrive pas à maîtriser la zone. Donc, elle héberge, elle ferme l'œil. J'ai pas la contrôlée. Donc, la Mauritanie, s'il y a un incident, la Mauritanie est un État ennemi parce qu'il héberge des bases terroristes ou il accepte qu'on les bombarde, qu'on intervienne ou c'est un État ennemi. Voilà. Excellente question, Haqibane. Oui, effectivement. La géographie, le truc, il change. Il change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention, il y a une énorme différence, c'est que le Mali, c'est deux entités, le Mali du Nord et le Mali du Sud. Si vous voulez, les tuerges, les musulmans, etc., etc., etc. Le Mali, c'est un État ennemi. C'est un État ennemi. C'est un État ennemi. C'est un État ennemi. Le Mali, c'est un État ennemi. Donc, il y a des chrétiens, il y a des trucs, etc., d'autres ethnies. C'est vraiment assez lourd. M. Rahmani, est-ce que tout ce qui se passe dans ces pays est du néocolonialisme pur et dur ? Oui, Mme Fatima Té, c'est du néocolonialisme pur et dur. Ils sont en train de redessiner la carte mondiale. La carte mondiale est en train d'être redessinée. que ce soit sur les plans économiques, que ce soit sur le plan politique. Sauf, França, elle est plus que mécontente. França Benisbaliha, Guelte même, la déclaration de la ministre, elle a déclaré que maintenant, il fallait faire appel aux alliés, donc les américains, les alliés de la France, pour l'histoire du Sahel et du Mali. Ça ne va pas se passer comme ça, à l'arrivée du groupe Wagner. Attention, à l'arrivée du groupe Wagner, Mme Sahaja, très importante, les intérêts russes en Guinée, ils sont très importants. Très, très importants. C'est les Russes qui contrôlent le prix de l'aluminium à travers le monde, via l'étoxyde en Guinée. Donc, on voit se profiler, si vous voulez, une guerre qui a commencé en Libye, qui a commencé au Burkina Faso, au triangle du Niger, au lac Mégouloma, le lac Niger. Dans le cas, elle est en train de se profiler. On a les Turcs, c'est bien sûr les postes avancés des Américains. Les Français sont présents en Afrique, c'est normal, parce que c'est les anciens pays, l'Ecanop, l'Empire français. On a des Allemands aussi, mais à moindre mesure. Maintenant, la France, en quelque sorte, veut mettre les alliés au fait et impliquer les alliés dans l'arrivée des Russes ou mali. C'est simple. Les Jézéruynes, c'est froid, avec toutes les écharges, ils n'ont pas un pays qui est très bon, et ils n'ont pas un délaxé. Déjà, l'axe, vous n'avez pas, 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 de faire face à des situations pareilles à l'international. On a des colonels, on a des généraux, les écoles de guerre, les écoles d'état-major, on a. On a les gens. Ils peuvent réagir ou interagir. Ils vont faire de nous ce qu'on appelle une zone de repli. De repli tactique. On deviendra ce qu'on appelle un pays base logistique. Ils veulent faire de nous un petit peu, allez, le Pakistan dans la nouvelle situation, avec une différence près. C'est que là, on ne sera pas impliqué. Le Pakistan, il a les moyens. Le Pakistan s'est impliqué. Je m'appelle les gouttes et je m'appelle les gouttes. Je m'appelle Je m'appelle les gouttes. les gouttes. Je m'appelle les gouttes. Je m'appelle les gouttes. Je m'appelle Est-ce qu'on peut dire que le Mali un jour sera divisé ? Sera divisé ? Le Mali est destiné à être divisé en deux, le nord et le sud. Pire que ça, le nord, le nord, certains pays voisins qui ont des problèmes frontaliers à l'Algérie veulent inclure une partie du sud algérien au nord du Mali et nous ne croyons dans les gouttes. Et on, on se dit que ça fait les gouttes à l'Algérie de la ville. On se dit qu'on se dit les gouttes C'est une sorte de yalta en Afrique. Pratiquement, si tu veux. C'est-à-dire les accords leaders dans les années 1800 pour diviser le monde. Donc quand il y a les accords, c'est le nouveau millénaire, sur d'autres données, d'autres bases, une autre stratégie, et tout ça, tout simplement. Voilà. Le Mali, il offre tous les ingrédients nécessaires pour être un nouvel Afghanistan. C'est excellent. Le terrorisme, il y en a autour. On a nos propres talibans, c'est le Qaïda au Maghreb. On a nos propres Daesh, c'est le UGS. On a ce qu'il faut. On a le banditisme. Toutes les ingrédients sont là. Cameline ? Ils sont doux temps, ils sont dans les arrière. Si eux ne bougent pas, on n'est pas concerné, Hamid. Ils bougent quoi ? Oui, je dis si eux ne bougent pas. Le seul truc, c'est que tous les Africains présents sur le sol algérien doivent être contrôlés. Ce n'est pas une privation de liberté, mais ils doivent être contrôlés, identifiés. On doit savoir chaque nuit où ils passent la nuit. On doit créer des centres d'hébergement pour eux, où ils sont restreints à des horaires. Tout simplement. Il ne faut pas qu'ils se mélangent avec la population. Non, ils se mélangent la journée maliche. L'essentiel, on met déjà ce qu'on appelle des barrières préventives. On met déjà des barrières. En plus qu'ils contrôlent leurs identités, elles sont vérifiées dans les pays d'accueil. Et toute personne, elle est signalée à un pays d'accueil, parce qu'il y a une acquaintance avec des groupes intégristes, terroristes, ou islamistes, ou activistes, s'il vous remt enfin ce mariage. J'ai eu rassassé, et la fraîche est sans Domaine, et n'esamisché, une partie de leur sev receptors. Wí Bolif argwen y recueil de maillettes vers D accounts. Bonjour. Bonjour. Bonjour.